Une envie de bijoux ? Ne cherchez plus, vous êtes au bon endroit, tel qu'elle vous propose aujourd'hui une session de lèche vitrine au musée national de la parure de Rabat. Un lieu qui rassemble non pas 100, non pas 150 mais 200 joyaux de la bijouterie italienne, dans le cadre de l'exposition divin. Conçue sous la direction artistique de la commissaire Alba Capellieri, cette exposition met en lumière 200 bijoux fantaisie italiens des années 1950 jusqu'à nos jours. Chacune de ces pièces reflète l'un des trois thèmes de l'exposition, la mode, l'artisanat et le design. Je pense que la mode est l'esthétique de la société. Et la jewellery de la mode a contribué et encore contribue à l'évolution des femmes, parce qu'elles ne portent pas la jewellery comme un statement, mais comme un ordinateur et un accessoire, et surtout pour leur plaisir. Et ce plaisir pour les belles choses, Sophia Loren l'incarne merveilleusement bien. Une élégance qui la consacre aujourd'hui en tant que mère spirituelle de cet événement. Cette distinction n'échappe pas au président de la Fondation Nationale des Musées du Maroc, Mehdi Routoui, qui est enchantée par cette association. Organisée par l'ambassade d'Italie au Maroc, cette exposition a pu voir le jour grâce à de multiples collaborations, notamment avec l'Institut culturel italien et la Fondation Nationale des Musées du Maroc. L'ambassadeur d'Italie au Maroc, Armando Barucco, a exprimé sa gratitude envers la Fondation. Je suis très content d'être ici au Musée National de la Parure et je suis très gré au président de la Fondation Nationale du Musée, à la directrice du musée, pour avoir accepté ce projet un peu fou, de dialogue entre la bijouterie contemporaine et des designs italiens et la merveilleuse collection du musée. L'exposition Diva, c'est jusqu'au 23 juillet au Musée National de la Parure de Rabat. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501